Des problèmes de batterie, des mecs qui s'excusent, des hommes masqués, haches, des triangles, des questions connes, 438 de faux sang, des fiestas et des mecs bourrés, tout ça c'est un jour à Strasbourg. Un jour à Strasbourg, aujourd'hui c'est samedi. Ah d'accord. Aujourd'hui c'est samedi, quatrième journée du festival, le résumé en images, c'est tout de suite d'un jour à Strasbourg. Oh non, putain, non, 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 c'est quoi ce qu'il y a ? Merci. 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 Bonsoir les amis, j'en suis contré, désolé, j'ai eu un gros moment loose encore aujourd'hui. J'arrive au forum du jury du festival, donc super forum prêt à filmer, prêt à filmer celui d'après aussi avec Élite Scob, Jacques Champreau sur Franju. Quand ma batterie rend lame, tout simplement, juste au moment où le forum allait commencer, donc c'était le grand moment de solitude de la journée ça. Et je suis vraiment deg parce que c'était deux super conférences et j'ai rien pu filmer. Heureusement, je pense que vous pourrez trouver les vidéos de ça sur le site des films du spectre. Heureusement. Mais bon, un peu plus tard quand ils auront fini de les mettre, je pense. Sinon, voilà, j'ai même pas eu le temps de vous montrer Thibault ou de vous montrer l'endroit où j'ai dormi cette nuit parce que... Oula, on voit plus rien. Parce que j'ai pas eu le temps, j'étais un peu à la bourre en partant aujourd'hui. Mais bon, ce soir, il y a une grosse grosse teuf, donc peut-être que je pourrais vous le montrer finalement. On va voir. En tout cas, vous verrez que je m'amuse bien et que je ne devrais pas d'ailleurs si je veux être en forme pour aller voir les films demain. Voilà, c'est tout. Là, je file, je cours pour aller voir Triangle. Bye bye. C'est parti. 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 Et bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette avant-dernière soirée avec les deux derniers films de la compétition de notre festival européen du film fantastique de Strasbourg. Voilà. Alors, on vous propose ce soir la première française du film Triangle de Christopher Smith, qui nous avait terrifié avec son premier long métrage une plongée crépusculaire dans les métros de Londres du nom de Creep. Il nous avait fait rire et fait très peur avec son film suivant Severance. Et je crois qu'on peut l'applaudir bien fort puisqu'il est là pour vous parler et vous présenter le film. Christopher Smith. Hello. Thank you. He's going to translate. I apologize. Well, firstly, thank you to the festival for having me here. This is my first time in Strasbourg. And also, this is the first time this movie has been shown outside of London. So, it's fantastic for me to be... Merci beaucoup de m'accueillir ici à Strasbourg. C'est la première fois que j'ai montré ce film. Le film a été montré une seule fois. Well, je comprends un peu. Le film a été montré une seule fois à Londres, avant. Donc du coup, ici c'est la première. Et il est vraiment très content d'être ici à Strasbourg. Et un peu plus... Alors, comme beaucoup de m'accueillir, mes deux premières films, were, you know, very, very violent. This movie is violent. It's... But it's very, very different as well. It's a kind of, uh... A strange, uh... movie, uh... That I just... That I went... I... j'ai trop parlé donc mes deux premiers films étaient très très violents celui-là il est aussi assez violent mais dans un autre genre il m'a pris deux ans pour écrire ce film et ça vient d'une idée que vous verrez quand vous regardez le film il y a un grand moment de twist dans le film j'ai construit tout le film et d'une idée j'ai dû penser à une histoire toute et ça m'a pris deux ans j'ai bâti ce film autour d'un twist que vous allez voir après et ça m'a pris deux ans pour faire pour bâtir toute l'histoire autour de ce twist auquel j'ai pensé et although I've never been to this festival I've been to festivals like this certainly my festival in London called Fright Fest and this film came from a festival like this it came from being around guys like you who are mad passionate for this type of movie like I am hopefully la deuxième fois que je vais montrer ce film la première fois c'était au Fright Fest à Londres qui a été montré qui est un festival où il y a énormément de gens comme vous qui sont très passionnés et le film vient vraiment de cette ambiance avec des gens qui sont vraiment dans l'optique des films d'horreur et I very much hope you like it thank you very much thank you very much thank you very much on se retrouve après la projection pour des questions à réponse avec Christopher Smith notre projection mesdames et messieurs Christopher Smith le même des appels Je vous ai dit que c'était spécial, étrange. Quelqu'un veut se lancer sur une question? Je pense que c'est votre masterpiece, mais... Thank you. What is this thing with Melissa Georgia? So Waz and Thirty Days of Night? Is she your audience and Barbot? Barbara's team? It's funny that Melissa Georgia is someone who has been in loads of movies that are kind of... What I would call horror movies, but she doesn't like to call them horror movies. Because, you know, it's one of those genres where an actress doesn't want to always be in them, but she's always kind of attracted to the dark stories. So, yeah, I mean, I'm really glad. I think she was perfect for the film, because she's got this kind of real rough, but kind of sympathetic quality in a way, and also feels very kooky. And it's quite a hard role, because you have to be vague at the beginning, but be kind of endearing enough, that when you understand that it's a hard role. And it's quite a hard role, because you have to be vague at the beginning, but be kind of endearing enough, that when you understand, at the end, the other side of a character. And she picked the shorts. That's the thing, she picked the shorts. That's true. I got a photo from the costume department. This is what Melissa wants to wear. And I was expecting it to be some designer dress. It's these rough, grubby shorts. There were some artworks for the costumes, and in fact, they picked it, they kept it, they kept it, they kept it with the shorts. And yes, they wanted to wear a robe, but they took it. I think she likes legs. I think she likes legs. Well, it's the name of the boat, but it's in reference to Trimbley Bernude, because it's the third film, but it's not. No, it wasn't, because it's my third movie. Originally, I came up with the idea of the girl looking over the edge of the boat, seeing herself. That was the idea of the movie that can be stuck on the idea. that made me want to make the film. That was the scene. Because I was making a movie in my mind at the time, which was kind of a Bermuda Triangle movie. And it was never going to be there. But the original title came from the idea of trying to make a Bermuda Triangle movie, where you're stuck in a glitch in time. But then the film just wasn't there. So I just, yeah. I just kept the title. Okay. In fact, the idea of the film, the point of the start of the film is coming from this image, where she saw her arrive in boat. And in fact, she wanted to make a twist with a triangle permutant with the three characters. And finally, the film is in a completely different view of this, but she kept the title of the title of the film. It's very stupid, but I got stuck on the name, and then I couldn't get rid of the name. I could have called the film Circle, but that's a bad name. Because I don't have any real explanation, there's never really a clear narrative explanation for the movie, but there's an emotional explanation. I felt like having a title like Triangle kind of helps that question. It's very difficult to explain the film with a single word. But so, he thought that Triangle would sum up relatively well the story. That's the truth. That's the truth. That's the truth. That's the truth. Okay. Thank you, dude.